Ce qu'il fait Emmanuel Macron, il distribue un argent qu'il n'a pas. Donc ça, c'est la France éternelle. On a toujours fait ça. Et donc, il augmente l'endettement. Bon, le CICU, il a pris un engagement vis-à-vis des entreprises. Là, il va quand même les récupérer. C'est-à-dire qu'il ne peut absolument plus augmenter les impôts sur les ménages. Il se tourne vers les entreprises. Alors il les convaincre à tourner rôle. Les banquiers vont contribuer. Le secteur bancaire se mobilise, comme ils disent. Le secteur bancaire obéit. Oui. Les grandes entreprises, on va leur demander. La baisse de l'impôt sur les sociétés qui étaient prévues, elle va être décalée. Enfin, les grandes entreprises vont payer. Ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes. Parce que d'abord, ils ont vraiment eu peur, à un moment, d'avoir leur tête sur des pics. Ils ont passé... Ah oui. Les grandes entreprises, vous savez, quand il y a eu le samedi terrible, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, je ne sais pas, en haut de mes yeux, en lui disant « Tu lâches tout. Tu lâches tout. » Parce que sinon, ils se sentaient menacés physiquement, les grands patrons. Ça voulait dire qu'il y a eu une démarche des grands patrons français. Ils physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés en disant « Tu es gentil, maintenant, il faut lâcher avec tes gilets jaunes. » Voilà. Ils ont envoyé des textos où tu dis « Tu lâches sur le SMIC. Il faut qu'on distribue des primes. Tu lâches tout. » Bon, voilà. Alors là, ils distribuent des primes. Ce n'est pas compliqué non plus. Ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger. Alors ça ne leur coûte pas cher non plus, parce que ça ne concerne que la France. Les remarques sont fondées. Voilà. Ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés. Ça ne va pas leur coûter très cher. Mais ils le font. Donc c'est les bons élèves. Et ça leur évite d'avoir la tête tranchée. Les PME et les ETI qui ont tous leurs effectifs en France, eux, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Voilà. Donc Macron, comme je l'ai dit, on va se retrouver parmi les plus mauvais élèves de la classe. Ce n'est pas terrible. Et moi, j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Scheubleu, l'ancien ministre des Finances allemand, qui n'est pas un rigolo, comme tout le monde le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron. Et il lui a dit « Emmanuel Macron, game over ». C'est-à-dire que les Allemands considèrent que la France est terminée. Il ne fera plus aucune réforme. Game over. Et la question que se posent les Allemands et que se pose M. Scheubleu, c'est « Mais est-ce que finalement la France est réformable ou pas ? » Parce que en ce qui concerne Macron, c'est game over. Game over, c'est assez bien vu puisque c'est finalement… C'est fin de partie. Voilà. Donc on en est là. On en est là.